Salut les cuistots et bienvenue sur la chaîne Cuissito. Aujourd'hui nous allons faire des crêpes bicolores. On aura besoin pour ça de 500 ml de lait, 220 g de farine, 3 oeufs, une pincée de sel, une grande cuillère de sucre, 40 ml d'huile, une petite cuillère d'extrait de vanille et 20 g de cacao. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Idriss de la chaîne Cuissito et je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Donc je commence tout de suite en cassant mes 3 oeufs dans un récipient. Je vais rajouter le sel, le sucre, et je mélange. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais venir incorporer le lait, l'huile, ainsi que l'extrait de vanille. Et je mélange. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, il ne me reste plus qu'à incorporer la farine petit à petit en tamisant. Voilà, j'en mets un petit peu, je mélange. Et je vais reproduire l'opération plusieurs fois, jusqu'à incorporer toute la farine. Donc voilà, ici, ma pâte à crêpes est prête. Donc je vais la passer à la passoire pour retirer d'éventuels grumeaux. Voilà, une fois que c'est fait, je vais diviser ma pâte. Là, j'ai pris un tiers pour ajouter du cacao. Et les deux tiers, je vais les laisser tels quels. Mais le quart suffirait, en fait, pour le cacao. Un quart de pâte vous suffirait. Donc voilà, ici, le tiers, j'ai rajouté les 20 grammes de cacao. Et je me retrouve donc avec deux pâtes, une chocolatée et une nature. Donc, mon tiers chocolaté, je vais venir le mettre dans une petite bouteille. A l'aide d'un entonnoir et, bien sûr, une passoire pour retirer les grumeaux du chocolat. Comme vous pouvez constater, donc, le bouchon, je fais un petit trou dans le bouchon, comme ceci. Voilà, pour pouvoir l'utiliser. Et je referme la bouteille. Ici, donc, je mets la poêle à chauffer. Et je vais venir, donc, passer un petit peu de beurre. Voilà, donc là, je le fais à la main. Je suis un professionnel, bien sûr. Donc, ne faites pas la même chose. Utilisez un sopalin, tout simplement, pour le faire. Et je vais venir, donc, à l'aide de ma petite bouteille stylo, faire des petites spirales en chocolat. Voilà, et je vais venir attendre que la pâte, en fait, en chocolat, cuit un petit peu. Pour pouvoir, par la suite, verser la pâte nature. Comme ceci. Super important, il faut bien l'attendre. Sinon, si ça reste encore liquide et ça n'a pas bien cuit, les deux pâtes, elles vont, donc, se mélanger. Voilà, une fois que ma pâte a bien cuit sur son premier côté, je viens la retourner, comme ceci. Et voilà, une fois que c'est bien cuit, donc, je n'ai plus qu'à la mettre, donc, l'assiette. Bien sûr, j'ai mis par-dessus une serviette. Voilà, je vais venir, donc, mettre mes crêpes sur la serviette et replier la serviette pour bien refermer. Bien sûr, pour pas que mes crêpes durcissent. Et il ne me reste plus que, donc, à reproduire l'opération. Ici, je me suis adonné à mon côté artistique, comme vous pouvez le constater. Bon, je sais très bien, elles vont me dire que c'est pourri, mais les vrais seront, bien sûr. Et voilà, c'est de l'art, quoi, en fait. Je crois qu'on peut appeler ça de l'art. Voilà, donc, je patiente que la pâte chocolatée cuit un petit peu. Et je vais venir ajouter, donc, la pâte ordinaire par-dessus. Et voilà, je laisse, donc, cuire le premier côté, comme on l'a vu précédemment. Une fois que le premier côté est bien cuit, je retourne la crêpe. Et voilà. On reproduit l'opération. Donc, on va rester quand même sur les spirales, ça marche bien. Et voilà le travail. Donc, il me restait, donc, à la fin, plus de pâte chocolatée. Donc, j'en ai fait des complètement chocolatées, comme vous pouvez le constater. Regardez, donc, mes crêpes. Elles sont plutôt pas mal, là. Vous en pensez quoi ? Bah, du coup, je vous laisse vous exprimer dans l'espace commentaire. Et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. La petite crêpe chocolatée. Voilà. En espérant, donc, que cette recette de crêpe vous a plu. N'hésitez donc pas à liker et à partager. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Je vous dis à la prochaine.